Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Valentin et je suis professeur de français pour les hispanophones. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, nous allons apprendre ensemble les signes mathématiques de base en français. Donc, nous n'allons pas faire en soi des mathématiques, sinon nous allons apprendre le vocabulaire qui pourrait être utile dans un futur proche lorsque tu devras t'exprimer en français pour parler notamment de quantité. Ne t'inquiète pas, nous allons voir tout ça ensemble étape par étape pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses tous les maîtriser comme un vrai pro. On se voit juste après l'introduction. Te doy la bienvenida al canal Hola la Française ! También puedes encontrarme en Instagram y TikTok para ver contenidos diarios. Tu lengua materna es el español y quieres hablar francés con confianza y naturalidad ? Apúntate a nuestros cursos de francés desde el nivel principiante hasta los niveles más avanzados donde podrás estudiar a tu ritmo y seguir una metodología adaptada a tus necesidades. Haz clic en el enlace de la descripción para conseguir todo lo que necesitas. Bon, très bien. Dans cette vidéo, comme mentionné précédemment, nous allons voir les signes de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous allons commencer par l'addition. L'addition, c'est le signe plus, plus. Par exemple, si tu as trois pommes et qu'on ajoute encore trois pommes, ce sera trois plus trois égale six. D'accord ? Égale six. Très bien. Maintenant, nous allons parler de la soustraction. La soustraction, c'est lorsque l'on enlève des chiffres et le signe s'appelle moins. Moins. C'est un son nasal. D'abord, il faut faire le son oi, oi, et ensuite un, un, oi, d'accord ? Moins. Moins. Par exemple, si tu as quatre bonbons et qu'on retire deux bonbons, ça fera quatre moins deux égale deux. Très bien. Maintenant, nous allons parler de la multiplication. La multiplication, c'est le signe fois. Fois. Donc, on utilise la multiplication pour faire des groupes de chiffres. Par exemple, si tu as trois groupes de quatre oranges, on dira trois fois quatre. Trois fois quatre égale douze. Et enfin, la division. La division, c'est le signe divisé par. Divisé par. On dit divisé par. Par exemple, si tu as six pommes et que tu veux les partager avec trois amis de manière équitable, tu feras six divisé par trois. Six divisé par trois égale deux. Chaque ami recevra donc deux pommes. Très bien. Maintenant, nous allons faire un petit exercice ensemble pour voir si tu as compris et que tu puisses pratiquer ces signes de mathématiques basiques en français. Alors, dis-moi quel est le résultat des différents calculs. Dix plus dix. Dix plus dix égale vingt. Cinq plus sept égale douze. Huit moins trois égale cinq. Maintenant, dis-moi quinze moins douze. Combien ça fait ? Quinze moins douze égale trois. Maintenant, est-ce que tu peux me dire combien font trois fois trois ? Trois fois trois égale neuf. Et cinq fois cinq. Cinq fois cinq égale vingt-cinq. Maintenant, dis-moi combien font neuf divisé par trois ? Ça fait trois. Et douze divisé par quatre. Combien ça fait ? Ça fait trois. Et vingt-sept divisé par neuf. Combien ça fait ? Ça fait trois. Bon, on arrête avec ça. Très bien. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu as encore des questions à me poser sur ce sujet ou autre chose sur un thème que tu aimerais apprendre dans une prochaine vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton apprentissage du français, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour obtenir tout ce dont tu as besoin. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501